Les gens, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de la consultation agricole. Alors, les gens, c'est quoi la consultation agricole? La consultation agricole est ce processus-là qui vous permet, bien avant même d'acheter un domaine agricole ou après achat, de valider la qualité du sol et du climat avant de démarrer votre projet agricole. D'emblée, qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites pas cette consultation agricole suicide? Vous allez vous retrouver nez à nez avec des problèmes d'eau, oui. Il y a des fermes qui sont d'abord complètement installées à hauteur de plusieurs milliards de France-Fa dans mon pays au Bénin, sur lesquels j'ai été ouvrier à 8 ans, qui n'ont pas de nappe phréatique, qui n'ont pas d'eau dans leur sous-sol. On a installé des serres, on ne tient pas de l'eau. On est obligé de tirer l'eau à des milliers de kilomètres. Ce qui a tué le projet, le projet est décédé aujourd'hui, le projet est mort. Il y a des sols qui ne sont pas adaptés aux cultures que vous voulez mettre en place. Il y a certaines cultures qui acceptent les sols acides. Il y a d'autres qui acceptent les sols alcalaires. Vous ne le savez pas. Il y a l'électro-conductibilité du sol. Il y a le climat. Oui. Par exemple, quand on dit au Cameroun, on peut faire le poivre. Mais ce ne sont pas toutes les régions du Cameroun qui vont faire le poivre. Parce que si les gens ne savent pas, il y a ce qu'on appelle le microclimat. Et ce microclimat diffère d'une zone A à une zone B, même si c'est sur la même parcelle. Il y a le niveau de fertilité sur le sol. Il y a la société. Est-ce que dans le milieu, est-ce que les gens acceptent ce projet-là ? Vous voulez faire un projet d'élevage de porc dans un milieu musulman. Est-ce que socialement, est-ce que c'est faisable ? Il y a l'éloignement de votre ferme par rapport aux voies faciles d'acide. Tu vas faire un projet de pondeuse dans une zone qui est à 50 km d'où la voie bitumée. Tu ne seras jamais, jamais rentable. Est-ce que tu vas transporter les yeux là avec un hélicoptère ? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est M. Talagoué-Valé-Ransou. Je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est des thèmes qui vous passionnent, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps ? Il faut liker la vidéo, booster la vidéo. Il faut s'abonner à la chaîne YouTube pour ne jamais louper de pareils contenus. Il faut activer la clause de rédaction pour ne jamais louper de pareils contenus. Et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, dans tous les groupes WhatsApp pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes, d'Africains et d'Afro-descendants. On y va maintenant. Ceci étant rappelé, cher ami, nous allons commencer maintenant pas à détailler, décortiquer ce que c'est que la consultation agricole. Alors, j'ai évoqué plusieurs paramètres tels que le pH. Le pH qui s'appelle le potentiel hydrogène d'un sol. C'est une mesure qui permet de connaître si votre sol est acide ou basique. Le pH affiche des valeurs de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 14. Plus le pH est élevé, moins le sol est acide. Alors, pourquoi le pH ? Parce qu'il y a certaines cultures qui ne tolèrent pas l'acidité des sols. Et vous allez voir, il y a des gens qui mettent des cultures de légumes, d'arbres fruitiers en place sur des sols acides par exemple. Et à cause du pH, malgré le type d'engrais qu'on apporte, malgré le soin, malgré l'envie, la détermination et le sérieux qui est autour de ce projet, il n'arrive jamais à avoir de résultat. Les pieds de tomates sont toujours malades. Les pieds de piment sont toujours chétifs malgré les apports de fongicides et tout. C'est le pH. Les matières organiques n'arrivent pas à être absorbées, à être assimilées par les plombs. C'est le pH. Et ce pH est directement lié à l'EC. On appelle l'EC l'électro-conduitibilité. L'électro-conduitibilité, si cette valeur est cède 1, c'est pas bon. Il faut corriger ça. Et c'est très déterminant dans l'agriculture hors sol, la production de tomates en système hors sol. Vous avez compris. On quitte le pH et l'EC, on va aborder la texture et la structure du sol. Vous voyez. La texture et la structure du sol sont également des paramètres importants à mesurer. Parce que je vais installer des papayés dans un sol qui n'a pas une bonne texture, ni une bonne structure. Un sol qui n'est pas drainant, aéré. Qu'est-ce qui va se passer ? Mes papayés, soit ne vont mourir pas à ce fichier, ou bien ne vont mourir pas à le vent. Le vent va les faire tomber facilement. C'est ça qui est la question. Le microclimat. Le microclimat, on dit par exemple, je prends l'exemple de mon pays. On dit, à Sacité, on peut produire le palmier à huile. Mais il y a des zones à Sacité, si vous mettez le palmier à huile, il ne va pas bien donner. Peu importe l'engrais que vous apportez. On dit par exemple, à Kétou, on ne peut pas produire le palmier à huile. Mais il y a des zones, des poches de Kétou qui rivalisent avec les bonnes zones agroécologiques de production du palmier à huile à cause de ce microclimat qui est là. Parce qu'il y a peut-être un bas fond, parce qu'il y a peut-être un sol agileux, tout le temps humide. Il est favorable à la production du palmier à huile, par exemple. On dit, vous voulez faire l'élevage. Vous voulez faire l'élevage, mais vous vous êtes installé à côté d'une usine qui produit les produits phytosanitaires ou bien les produits chimiques de synthèse. Ou dans une zone humide, trop humide. Quand vous installez votre poulailler dans une zone trop humide, vous avez beaucoup de maladies, de pathologies. Peu importe le niveau du technicien, du technicien, peu importe le sérieux. Vous avez la société. La société, vous voulez faire un projet agricole dans une zone où les gens n'aiment pas les étrangers. Vous, vous êtes l'investisseur avec beaucoup de moyens, beaucoup de techniciens, beaucoup d'interprétation, beaucoup d'envie, beaucoup d'envie de réussir. Mais dans la zone, les gens n'aiment pas les étrangers. Ils n'aiment pas que d'autres personnes viennent investir. Il vous faut absolument passer par un des leurs, le faire passer pour le promoteur principal et investir en coulisses, en douce. Tranquillement. Le papier ne met jamais ça. Vous n'allez jamais apprendre ça dans un papier. Vous n'allez jamais apprendre ça sur papier. Pourtant, ce facteur est tellement déterminant, surtout dans les pays africains. Il y a des pays, si vous n'êtes pas du pays et que vous installez certains projets, vous n'allez jamais réussir. Par exemple, vous voulez faire un type d'élevage. Et ce type d'élevage est leur totem. Par exemple, chez eux, on ne produit pas le porc. C'est un totem pour eux. Par exemple, chez eux, on ne met pas, on ne tue pas les bœufs. Et vous voulez faire l'élevage des vaches pour les abattre, pour créer votre abattoir dans le milieu. Par exemple, en Inde, les vaches ou bien les vaux sont vénérés. C'est de ça qu'il y a la question, agriculteur moderne. Par exemple, la culture que vous voulez installer dans la zone dans laquelle vous avez assisté votre terrain, et c'est ça, même si votre culture phare, c'est même votre détermination, et c'est même cette culture, peut-être que vous avez entendu, Talagoué, Valais, Wansou, parler de la rentabilité du poivre. Sans consulter un expert à la matière, vous êtes allé acheter 10 hectares de terre, vous voulez faire 10 hectares de poivre. Et ça, ça s'est passé avec moi en Côte d'Ivoire. Un domaine de plus de 10 hectares qui doit être fait avec du poivre, qui doit être emblavé avec du poivre. On a mis des moyens et tout, pas frais, rien, on a débauché des techniciens, et c'est après avoir envoyé des techniciens pour l'illigation, maintenant qu'on se rend compte qu'en vérité, toute la zone a un bas-fonds, et ce n'est qu'1,5 hectare de la terre qui est exploitable du poivre agricole, du poivre production du poivre. Si c'est pour le riz, oui c'est bon, mais pour le poivre, impossible. Le promoteur est obligé d'acheter une autre terre. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites ? Si vous ne faites pas la consultation, si vous ne consultez pas les experts à la matière, si vous n'appelez pas un expert dans le domaine agricole, vous pouvez venir valider votre sol, étudier, analyser le climat, le sol et tous les paramètres autour, vous allez acheter des terres pour rien. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et vous voyez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, très africain, nous devons prendre conscience que c'est en investissant sur le continent que nous allons pouvoir nous imposer, forcer le respect des autres, obliger le respect, ils n'ont pas le choix, ils doivent nous respecter. La dernière fois, je regardais, je surfais sur Internet, je suis tombé sur cette vidéo-là, regardez. C'est nous la chance pour eux. Parce qu'ils viennent de pays de chiottes. C'est des pays du trou, du fin fond de l'Afrique. OK? C'est nous la chance. C'est de vivre dans un pays blanc à haut quotient intellectuel civilisé. C'est nous qui sommes la chance pour ces gens-là. Pas l'inverse. Parce que s'ils étaient de si grande valeur, ils construiraient leur pays. Ils ne sont pas capables. D'accord? Ça fait 60 ans qu'ils ont leur indépendance. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, les Africains de leur indépendance? Zéro. Les infrastructures qui tiennent encore la route en Afrique de l'Ouest, c'est des infrastructures construites par les Français. Heureusement que l'homme blanc est allé en Afrique pour les civiliser, construire des bâtiments qui tiennent la route, mettre l'eau courante et vacciner les petits Africains pour pas qu'ils meurent du paludisme. Ce qui a fait en sorte qu'il y a eu une explosion démographique en Afrique, c'est parce qu'on leur a apporté des soins médicaux. Donc les Africains devraient plutôt remercier l'homme blanc. Mais évidemment, ils ne sont pas capables de le faire. Ils pleurnichent. Oh, le racisme, machin souhait. Bon, si on était si raciste que ça, des gens, on les empêcherait de venir ici. Vous avez fini de regarder. Vous êtes choqués, n'est-ce pas? M. Blanc, il dit toute la vérité. Il dit la vérité de la vérité. Et pour cela, il faut investir. Et en parlant d'investissement, je vous présente le projet Afro-Empath City. C'est un projet agro-éco-touristique prometteur, intéressant, durable, durable, à forte capacité de rendement, attractif, touristique. C'est un projet moralement bien, bien ficellé, juridiquement très ficellé. Je vous invite massivement à souscrire à ce projet. Pour ceux qui sont du côté du Congo, Brazzaville, je serai au Congo la semaine prochaine chez vous pour parler de comment gérer les bioagresseurs dans une ferme agricole. Je serai d'abord à Pointe-Noire pour le samedi 15 juillet 2023 à partir de 10h pour parler de comment gérer les ravageurs et les bioagresseurs parce que votre pays, c'est un pays fortement humide. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Et également, je serai là le 22 à Brazzaville pour également aborder la même question. Inscrivez-vous au plus 229 67 11 94 pour plus d'informations. Le plus 229 67 11 94 La formation est à 50 000 francs CFA seulement. C'est une opportunité à ne pas rater. Je suis au Congo pour mes affaires personnelles mais je voudrais en profiter quand même pour rencontrer les agriculteurs modèles du Congo. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin et partagez-la sur toutes les plateformes pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modèles. On est ensemble.